Et bonjour à toutes et tous, c'est Daniel pour une nouvelle vidéo. Alors non, pas Doom, malheureusement. Mais promis, j'ai déjà tourné une vidéo, c'est juste que pour l'instant, j'ai promis dans cette vidéo que je le sortirais que si je tournais une deuxième vidéo et la montais. Ça fait six mois comme ça. Petite vidéo du coup, découverte sur la démo de Koromon, parce que j'avais envie de la faire avec vous. Voilà, découvrir un nouveau jeu qui va sortir, normalement, je ne sais plus quand. Il faudrait que je regarde, mais au montage, je vais vous mettre les infos. Parce que j'avais bien aimé du coup Nexomon, et je me suis dit, tiens, il y a un nouveau Pokémon Like qui sort. Voilà, toujours dans la plus grande subtilité, appeler un jeu finissant par Mon. Les petites bébêtes de poche. Alors souhaitez-vous essayer un combat de démonstration rapide ? Oui, vas-y, montre un peu le système de combat. Ah ! Ouais, bon, après c'est Pokémon, sinon on va faire Cro-Poison. Je ne connais même pas cette bestiole. C'est super efficace. Ah, je connais déjà des cibles de ce jeu, c'est pour ça. Je ne connais pas celle de Pokémon, mais je connais celle-là. What ? Ah, il y a une barre de mana. Oh là là. Moi, j'aurais bien voulu avoir cette bestiole stylée, là, que... Cette espèce de limace dégueulasse, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non mais, aouf ! Mais il fait trop mal ! Je vais perdre le tuto. C'est évanoui. Bah oui, il ne meurt pas, il est évanoui, évidemment. Ah, et après, tu mets les stats comme tu veux. T'as trois points. Oh, ça a l'air complexe, comme jeu, hein. J'y connais rien. On va booster les stats les plus hautes, évidemment, hein. Voilà, comme dans tous les jeux, Pokémon, Zelda, tout ça, on commence, on est au lit, évidemment. Donc le jeu est sur Steam, hein, sur PC, où on peut jouer la démo, hein. Il est l'heure de se lever, chouchou ! Tu n'as pas entendu sonner le réveil ? Euh... Flem. Quête commencée, prologue. Oh là là, on est vraiment dans un RPG, quoi. Tu dois mettre quelque chose de sympa pour faire bonne impression. Et te rendors pas ! Oh, ouais, c'est terrible, ces gens, là, quoi, tu les réveilles, et puis après, ils se réendorment direct. Ça dénonce, ça dénonce. Oh, je vais mettre une robe. Non, allez, un petit sweatshirt, ça a l'air sympa. Oh, on peut mettre des lunettes ! Ah oui, je porte des lunettes. Oh, une coupe ! Je mets ça, totalement. Oh, trop bien. Mais vous êtes magnifique, évidemment. Mais oui, je suis magnifique. Le petit égojif. Ouais, classe. Oh, j'ai la classe. C'est la chambre de maman, je ferais mieux de ne pas y rentrer. Quoi, elle a une chambre ? Pourquoi je peux l'aller dans la chambre de ma mère ? Y'a un problème ? Ah, ça, c'est mon petit frère, Kevin. Ah non, Dexter. Ah, Dexter ! Oh, merde ! Je m'appelle Didi, je suis sa grande sœur. Puisque c'est comme ça, je te laisse ! Je vais battre ton record à Swirm... Zuuu... Swirmie... Swirmai... Zuuu... Rush. Ah, battu par ton petit frère. Ouais, ouais, retourne jouer à Fortnite. Tu avais tellement osage de devenir enfin chercheur de terrain à Luxolis. Chercheur de terrain ? En fait, c'est ça, tu veux qu'on aille pour prendre le petit déjeuner ensemble en allant à la gare ? Oh, maman, c'est trop la honte. Attends, mais y'a un bout de pizza qui traîne, là ! Pizza à l'ananas délicieux, quoi ! Je trouve pas très très beau, mais en vrai, il est très drôle. Oh, c'est Harry Potter ! C'est la... c'est la voie de 9 ¾ ! Où est le mur ? Tu n'es plus, mon petit bébé ! Maman, putain, j'ai... y'a du monde ! Depuis toujours, tu rêves de travailler pour Luxolis aujourd'hui, ce jour est enfin arrivé. Mais c'est un mec, Luxolis ! C'est pourquoi je t'ai préparé un petit quelque chose, j'économise depuis un moment pour que tu n'aies pas de soucis d'argent. Quoi ? Tiens, dépense pas tout en une fois ! 3 000 ? Ok, maman, merci. Mais attends, mais j'ai vu, le petit frère, il est encore sur la NES. Et tu lui donnes 3 000 balles ? Au calme ? Non, mais maman, achète-nous une Switch. Le train, si on pourrait partir, tu ferais même monter, avant qu'il ne parte. Mais d'abord, un gros câlin ! Oh, mais c'est trop bichou ! Et là, le premier jour, on me vole mes 3 000 balles. Ça me rappelle Mon Cayland ou Mon Cayland 2. Tu arrives, t'es complètement pété de thunes, et le premier PLJ que tu croises te braque tout. Sauf Joshem et Marcel, les développeurs de Coreman... Oh ! N'oublie pas que le jeu n'est pas en son état final ? Oui, bon, on nous aimerait constamment le jeu. Ça signifie que pour cette démo, tes Coromones ne pourront monter qu'au niveau 25. Ah, quand même, niveau 25, c'est loin, on va peut-être pas aller jusque-là, on va faire juste une vidéo. Tout commentaire est apprécié, à la fois positif et négatif, si c'est constructif ! Ah ah, je vois, il semble que nous ayons encore besoin de connaître votre difficulté préférée. Ah, tu peux personnaliser l'aventure ? On est mieux, facile, normal, difficile... Ah, c'est un uslogue difficile. En fait, si tu perds un Pokémon, il est... Euh, un Coromone, il est mort. Et tu peux pas échapper au combat. Ah, atroce ! Je peux pas être obligé de rappel, ce qui vous oblige à voyager à travers les zones qui pull de Coromone. Vous ne pouvez être rapé qu'un seul Coromone dans chaque zone. Ah oui, d'accord ! Moi, j'y connais rien au jeu, je vais souffrir. Mais allez, de toute façon, on est là pour souffrir. Allez, vas-y. Allez, vas-y, oui. Allez, on fait un uslogue. Oh, je suis apprécié ! Peu de dresseurs le font. Bah oui, oui, vas-y. Je sais pas pourquoi je fais un uslogue là maintenant, alors que je suis claqué, mais vas-y. Comme chercheur de terrain, vous aurez besoin d'un gantelet pour transporter vos bestioles. Nous avons plusieurs variations de couleurs, on s'en fout. Non, mais on va pas pimper le gant. Il y a une bestiole dedans, c'est ça ? Genre c'est type eau, plante et feu ? Je m'appelle Larry. Et je vais tout te dire sur le monde magique du gantelet. Oh là là, mon dieu. Pourquoi il a une énorme tête ? Le chara-design est un peu douteux, quoi. C'est une multi-fonction pour les employés. Bon, machin, allez, c'est bon. En fait, ça a l'air tellement compliqué que le tuto est méga long, du coup. Paterbit. Du coup, j'imagine qu'il faut que je te capture. Avec un spinner. Oh là là, c'est le retour des handspinners. Le handspinner, le truc qui tourne, là ? Mais c'est saumier avril. Les balls, c'est des handspinners. Paterbit. Voilà, parce que j'ai 29 ans. Merci. Pianteur module installé. Vas-y, pince. Toi, le nez, et active le mode puanteur. C'est un prout, en fait. Voilà, j'ai pété dans l'herbe. L'herbe est noire. Oui, c'est repousse, quoi. Tu aurais dû voir la tête de Percy quand je l'ai rêvé avec le... Tu aurais dû voir la tête de mon collègue quand je lui ai pété au nez. Ok, professeur. On va se calmer. C'est le meilleur jeu du monde. Il y a un mode prout, c'est bon. Moi, c'est... Allons droit au but. J'aime rien depuis tout à l'heure, en fait. Parce que ça fait déjà 20 minutes. Ne pas bouger pendant le scan, si on te risque de perdre un bras ou deux, au pire, détruire mon scan... Quoi ? Je commence à prendre en phase de l'analyse à présent. Mais attendez, pourquoi je risque de mourir juste pour avoir un Coromon ? Réponds le plus honnêtement possible pour un meilleur résultat. Je vais rencontrer un Coromon sauvage. Quelle est votre première action ? Défonce. Non, moi, j'aime bien capturer les bestioles. T'as dépendu du Coromon, parce que si c'est un que j'ai jamais vu ou que je veux capturer parce que je ne l'ai pas, je le veux. Mais si c'est un truc inutile, je l'attaque tout de suite. Bon, j'essaie de le capturer. Quelle est votre motivation ? Je ne sais pas. Je veux protéger l'environnement. Je veux devenir le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. C'est une bonne motivation. Laquelle de ces trois attaques vous plaît le plus ? Bon, souffle ardent. C'est si, t'es l'aime. Moi, j'aime bien. Décrivez-vous votre premier rendez-vous idéal ? Quoi ? Oh non, je n'aime pas les sensations fortes. En vrai, un petit dîner aux chandelles, parce que j'adore la bouffe. J'adore bouffer. Ouais, vas-y, j'adore bouffer. Type feu, Toruga. C'est Coromon très solide. Il aime se battre, il peut prendre des mouvements puissants. Nibulgar ? De type glace ? Feu ou glace ? Bah, le type feu me plairait bien. Je l'aime bien, je l'aime bien, son design, parce que l'autre, au milieu, c'est un rat dégueulasse. Toruga, orienté attaque, nous serons une équipe inarrêtable. Non, mais je veux choisir Toruga. Toru. Ah, c'est les types. Alors, il y a normal, électrique, spectre, sable. On a changé de nom de type pour faire genre que c'est pas Pokémon, ok ? Mais sinon... Feu, glace, eau, magie. Lourd, air, tranchant et poison. Qu'est-ce que c'est, Spatakès ? Ah non, c'est un requin ! Oh non, j'aurais voulu ça ! Oh, mais j'ai une petite tortue toute mignonne ! Non, je voulais une requin stylée ! Je crois que c'était un rat, moi ! Oh, j'aurais dû à perdre la gueule qu'ils avaient. Je vais te casser la figure ! Tise rugissement. Oh, même les Pokémon, bro, des smileys, des emojis. Ah, si le jeu sort et que j'ai envie de le prendre, je prendrai le requin. Ça, c'est sûr. Parce que non, non, mais la petite tortue toute mignonne, là ! Non, non, non. Oh, deux crit ! Je suis trop fort ! On va mettre deux en spé et un en PV. Ça doit être un genre de Tortera type feu, pour moi. Tison débloquée dans des cendres brûlantes surjetées sur la cible, 10% de chance d'appliquer brûlure. Oh, allez, on doit retourner au laboratoire, du coup, qui est là. Bienvenue, Daniel, c'est un plaisir d'enfin faire ta connaissance. Je m'appelle Rigel. C'est Frigil. Je suis sûr qu'il peut y arriver, je t'en expliquerai plus dans l'intimité. D'accord ? Tu es cringe ! En effet, notre équipe est dédiée à la résolution des mystères derrière les essences. Oh, pfff... Il y a trop de lore, c'est chiant. Oh, vraiment. Oh, là, là. Ça blabla tout le temps. Le jeu commence jamais. J'ai rien compris avec ce que je devais faire, mais c'est pas grave. On s'en fout. Waouh... Non, mais avec mon vieux costume de scientifique, là, non, mais... Non, non, ça, c'est... Ah, j'ai trouvé un spinner ! Sachant que... Bah, zone, en fait. Zone ? Zone de ouf ? Oh ! Mais il est trop stylé ! Vous pouvez être appelé des coromones sauvages qu'on a été tirés par Luxlure ? Ah oui, c'est ce qu'il disait, l'autre. Non, non, zut. Mais je voulais ça, moi. Quel seum ! Luxlure, là. On l'a utilisé. Oh ! Oh, la tête de mon personnage, la vache. Non, mais c'est ça, mon truc de zone ! Non, mais c'est injuste. Non, mais je sais ce que c'est, un Paterbeat. Non, je le rends nomme pas, c'est bon. J'en veux même pas. Gold, ok. On a des golds. On est bourrés de thunes. Oh, putain. Moi, j'aurais dû péter. Faut que je pète. C'est vrai. Pour esquiver les sauvages, il faut que je pète. Quoi ? A trouver un point faible. Toru se repose et reste à la moitié. Ah, j'ai plus de PE. Ah oui, comme dans Nexomon. Dans Nexomon aussi, on s'en... Quoi ? Ah bah ok. Bah tu es mon starter. Bah attends, mais pourquoi il m'a fait autant de dégâts, là ? Mais quoi ? J'ai pas compris la baffe que je viens de me prendre. Quel jeu de merde. Oui, yes. Let's go. Tu es mon nouveau starter. Du coup, bah on va s'entraîner. Non, mais non, mais... Le corbeau, je vais me perdre. Il va mourir. Oh, il est stylé. Je veux en capturer un, je rencontre un niveau 4. Il y a des corbeaux niveau 6. Non, mais j'ai tellement pas de chance. Oh là là, il se set up. Il se set up. Il est plus rapide. Je crois que c'est la mort de Batterbit. Oh là là. Oh, ça va. Non, ça va. Bon Dieu. Ça va être trop long l'XP. Ça va me saouler. Je me déteste ça. C'est tout pour une découverte, quoi. C'est quoi ce jeu ? Je me fais boloss par des chenippons. Attendez, on va le soigner parce que s'il rate pas, bah, Batterbit est mort. Je pense que j'ai bien fait. Est-ce qu'il est plus rapide en plus ? Ah ouais, il ratait pas. Oh la vache. Et là, boum. Ah ouais, j'ai fait un crit. What ? Batterbit niveau 7. Mais non, mais Batterbit est trop fort. Tellement de charisme. Le niveau atroce, effectivement, est assez exigeant en vrai. Pour moi, je trouve ça chaud. Mais peut-être que pour des joueurs plus expérimentés, ça ne va pas être si chaud que ça. Surtout, il faudra prendre une nouvelle table des types aussi. C'est ça qui est dommage, les Pokémon likes. Du coup, les gens, ils connaissent pas par cœur le jeu. La table des types, tout ça. Et du coup, les gens, ils ont pas envie d'apprendre. Et du coup, ils passent à côté d'un truc. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont travailler le mode atroce de Koromo. Si déjà, il y a des gens qui jouent, c'est très bien. Et en vrai, vous pouvez, le jeu est vraiment cool. Ok. Batterbit. Tu es mon nouveau main. Peux-tu un ? Bien sûr, je vais voir vous un. Génial, j'ai commandé les pièces à team au corpus de Luxolis. Tu peux peut-être commencer par là ? Je serai dans mon atelier. Ok. Donc, il faut retourner à la ville principale. Donc, il y a des petites quêtes. Ok. Et donc, il doit avoir un petit, voilà, journal de quêtes. Statistique, quête accomplie 24%. Ah, il n'y a pas beaucoup de quêtes, du coup, pour cette démo. Oh, il y a même les rebords de Pokémon. Si, on va devoir péter. Allez, on pète. Quoi ? Mais j'ai pété. Voilà, j'ai... Mais j'ai pété, mais... Mais on m'a dit que ça marchait. Qu'est-ce que... Pourquoi il y a un mouton avec le faux cul ? Oh, le joli coup. Mais paterbite. Alors, par contre, du coup, euh... Faut que j'aille voir qui, déjà ? Le colis, là, c'est perdu. Je devrais demander à Tim. Tim, qui est Tim ? Vincent, Tim ? Êtes-vous Tim ? Oh, le... Eh, first try. First try. Je vous jure, first try, il n'y a pas de montage. Vous avez un colis. Ah, c'est vrai. Ça m'était presque sorti de la tête, mais je suis tout juste dans... Je l'ai envoyé. Il devrait être arrivé maintenant. Quoi ? Et s'il n'a pas été encore livré, le colis doit se trouver quelque part entre ici et il file. Peut-être peux-tu jeter un oeil aux alentours du parc radieux ? Oh là là... Faut que j'intercepte le livreur. C'est le livreur Amazon. C'est encore paumé. Il a eu la flemme de sonner à la porte. On pète. Ah, faut péter dans l'herbe. Ah, c'était de ça alors. Ah bah, j'ai trouvé le livreur Amazon. Bon, le colis là. Tu peux le livrer à ma place parce que je suis payé pour ça, mais j'ai la flemme. Ah, Paterbeat. Vas-y. Ça va faire plaisir à l'Hitonaut, mais je n'arrive pas à croire qu'un insecte soit le meilleur Poké-Volpe. Meilleur qu'on remonte de Mathsime, c'est terrible. C'est lui qui fait tout. Bon alors, bonjour. Ton colis est là. Oh, on peut piller la maison. Toujours. On va aller prendre ses spinners. Il n'en a pas besoin de tout ça. Tu es qui ? Harry. Perrin est piégé, maudit. Ah, d'accord. Bon, allez, vas-y. On doit l'aider. Ouh, ça a l'air méchant, ça. Au niveau 8. J'ai bien fait de m'entraîner, en fait. Allez, écrasement. Oh là là, cette attaque. J'étais en place. Ah, il y a des talents. Du coup, c'est en le touchant, je pense. Allez, Syl. Tu peux le faire. Il est niveau 8, mais ça va. What ? Oh, dans le doute, on va faire un coup véloce. Oh non, ça ne l'a pas tué. Non. Non, Syl. Oh là, la terrible désillusion. Oh non, j'ai perdu Syl, mais ce n'est pas possible. Je suis trop nul. Oh, Pater Beat qui gagne tout. Pater Beat qui est le meilleur. Non. C'est parce qu'il y a Beat. J'aurais dû mettre 6 Beat ou un truc comme ça. Ou Syl Beat. Blablabla. Ça, blablabla beaucoup. Encore. Oh, pendant que je travaille sur ton planète, là, pourquoi tu visites-tu pas la bibliothèque ? Tu peux y trouver des manuels pratiques. Non, mais stop les tutos, là. J'en peux plus. Syl. Mais pourquoi j'ai Pater Beat ? C'est terrible. Il est tellement curse, moi qui m'a droit. Allez, la bibliothèque. Encore plus de tutos. Yeah. Ouais, c'est parti. Pourquoi tu as un livre sur la tête ? Qu'est-ce que tu veux dire, seule la personne la plus intelligente de la vie t'autorise à porter ce super chat, tu vois ? Tu vois l'ornée dessus du coin de l'oeil. Parce que du coup, il faut avoir, j'imagine, regarder les bouquins et tout, mais j'ai pas fait. Oh, on s'en fout. C'est parti, on va faire un quiz. La stat de vitesse d'un coromone détermine sa chance de coût critique. Oh, c'est faux. En effet, la vitesse indique l'ordre d'attaque. Oh, putain. Combien existent-il de variations de valeurs du potentiel ? Cette phrase n'a pas de sens. Les dresseurs ne peuvent pas attraper des coromones appartenant à un autre dresseur. Bah, logiquement, c'est vrai. Correct. Il existe des types qui ne peuvent être trouvés que sur les compétences. Oh, putain. Non, mais attendez. Ça devient compliqué, tout ça. Bah, j'imagine, oui. C'est vrai ? Oui. Pour l'instant, il existe des types. Non, je réponds au pied. J'ai pas lu un bouquin, putain. Si j'ai un QI de... 143 ! Combien y a-t-il de types ? Oh, il y en avait trop. Est-ce qu'on compte aussi les types poison, machin, dans les spéciales ? Je dirais 13, hein ? Correct ? Je réponds pif depuis tout à l'heure. Je sais pas. Le type sol. Bah, c'est efficace contre le feu. Le sable. Si proche, mais ce n'est pas correct. Pourquoi n'aurez-tu pas d'autres livres ? Il faut que je recommence, tout. Non, mais c'est pas possible. Je vais pas devoir tout refaire. Oh, j'ai réussi. Oh, qu'est-ce que c'est ? Tu m'as surpassé ? Oui, je t'ai baisé. Bon, ok, j'ai fait jusqu'à ce que ça marche. C'était juste pour avoir un putain de couvre-chef. Débile. Non, mais... À quoi ça sert ? Mais qui veut ça ? Mais qui veut ça ? Mais... Mais c'est... Mais c'est horrible. J'ai pas fait juste... Non, mais attendez, 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 attendez. Je suis sûr que j'ai pas fait ça que pour ça. T'as les boules ! Allez, salut ! Daniel, voilà, je viens de finir ton gantelet. Voilà. J'ai également installé un autre module pour toi, le module poussé. Considère-le comme un cadeau d'adamnés. Voici ton gantelet amélioré. Voilà. Eh ben, on a fait la première ville du jeu. Mais stop ! C'est moi, Bête, tu te sens comme un roman local, t'es un dresseur, non ? Puis je te demandais une petite faveur, bien sûr. Quelques temps, un dresseur de passage, j'ai laissé beaucoup de sormis. Ils sont de ménage pour le visage. Je me sens responsable. Certains sont de ménage dans les maisons des résidents. Puisque tu es seul dresseur en ville, en ce moment, peut-être que tu débattes. Allez vous faire foutre ! Eh bien, on va arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était une petite découverte de démo très sympathique. En vrai, pour un Pokémon, like, c'était vraiment sympa. Beaucoup de blabla, beaucoup de lore. Mais le jeu est très drôle, très bien à l'anime. Il y a des trucs très sympas. Il y a des petites quêtes, un peu FedEx, j'avoue. Mais qui sont quand même assez cool. Donc j'espère que ça vous a donné envie d'y jouer. En tout cas, rappelez-vous que vous pouvez trouver la démo sur Steam. C'était plus ou moins différent de Pokémon. Voilà. Ça restait quand même du Pokémon, mais sans l'être, on va dire. Sachez que cette vidéo a été tournée en juillet de cette année. J'aimais vraiment trouver le temps de placer ça sur mon planning, en fait. Donc c'est pour ça que ça ne sort que maintenant. Voilà. Dès que j'aurai envie, j'essaierai de faire des petites démos, des petits trucs un peu différents comme ça. Soit des Pokémon-like, soit d'autres trucs. Je pense peut-être même à du Doom. D'ailleurs, il faudrait que je finisse mon let's play au passage quand même. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501